Le point suivant qu'on va voir, c'est les sorties indéfinies, ou bien en anglais ce qu'on appelle le downcare. Alors les sorties indéfinies, ou bien le downcare, avant de donner une définition, on va dire pourquoi on va les utiliser. On va les utiliser pour réduire encore plus les circuits. On va minimiser encore plus le nombre de portes dans les circuits. Voilà, ça c'est le premier point. Ils sont utilisés pour la réduction. Les downcaires sont utilisés pour réduire le circuit. Si vous vous rappelez, juste avant, on avait terminé le circuit pour le segment A, et on avait créé un circuit avec 5 portes. On va encore réduire ce nombre en utilisant cette technique. On va retravailler la fonction du A, on va la refaire avec le downcare, et vous allez voir qu'on va encore réduire le nombre de portes pour cette sortie, pour cette colonne. Alors par définition, c'est quoi ? C'est quoi les sorties indéfinies ? Alors, c'est, par définition, c'est les sorties des entrées interdites. Les sorties indéfinies, ce sont les sorties pour les entrées interdites. Alors, on va bien comprendre, on va réimaginer le circuit, on avait créé le circuit pour l'afficheur 7 segments. Ce circuit, il avait des entrées, il avait des sorties. Des entrées, on avait 4. Pour 4, on avait cette possibilité, on avait des valeurs de 0 à 15. Cette possibilité, ça veut dire qu'on avait des valeurs de 0 à 15. Sur la table de vérité, on avait de la valeur 0 jusqu'à la valeur 15. Alors, sur ces 16 valeurs, il y en avait 6 qui étaient des entrées interdites. C'est la valeur 10, la valeur 11, 12, 13, 14 et 15. Les 6 valeurs, c'était en bas de la table, c'était des valeurs interdites. Normalement, notre circuit ne devrait pas recevoir ces valeurs dans son entrée. Normalement, ils sont interdites à l'entrée. Parce que notre circuit, il ne peut pas afficher des chiffres qui sont supérieurs à 9. Notre circuit, l'afficheur 7 segments, il affiche des chiffres décimaux. Les chiffres décimaux s'arrêtent au chiffre 9. Il n'y a pas de chiffre 10, il n'y a pas de chiffre 11, il n'y a pas de chiffre 12 et ainsi de suite. C'est pour cette raison qu'on les appelle les entrées interdites. Parce que normalement, il n'y a pas de spécification, il n'y a pas de définition à ces entrées. Elles ne sont pas spécifiées. Et c'est pour cette raison que leurs sorties sont appelées les sorties indéfinies. Qu'est-ce que ça veut dire indéfinies? Nous, pour l'exemple précédent, on les a définies. On avait supposé, ce n'est pas nous-mêmes. On avait supposé, on avait dit que si, par exemple, il y a une erreur et il y a une entrée, par exemple, pour afficher le chiffre 10, 11, pour afficher une entrée interdite, qu'est-ce qu'on allait faire? On avait mis sur la table que des zéros. Ça veut dire qu'on va éteindre tous les segments. On ne va rien afficher. Pour éviter l'erreur, on ne va rien afficher. Là, on va modifier. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lire le troisième point. Peu importe qu'ils prennent, là, c'est les sorties indéfinies, peu importe qu'ils prennent la valeur 1 ou 0, puisque leurs entrées ne seront jamais prises. C'est vrai. Les entrées, normalement, le circuit ne va jamais recevoir ces entrées-là. Alors, on peut prendre la liberté de prendre les valeurs 1 ou 0, à notre guise, comme on veut. Parce que ces entrées sont interdites. On peut les prendre 0 à 1 sans ne pas rien changer. Ça ne va rien changer à notre circuit. Mais, d'une autre part, on peut utiliser cette liberté. On a cette liberté de prendre 0 et 1. On peut utiliser cette liberté pour configurer la table de Carnot de telle sorte qu'on peut réduire encore plus l'expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on avait mis des 0. Mais on peut mettre des 0 ou des 1. Peu importe. Si on met 0, c'est correct. Si on met 1, c'est correct. Peu importe. Mais si, par exemple, on sait que la table de Carnot, c'est la table de vérité. C'est la projection de la table de vérité. C'est exactement la table de vérité. Si on prenait la table de Carnot, et par exemple, on va essayer d'agrandir, par exemple, les ensembles. On sait que lorsqu'on agrandit l'ensemble, on va réduire encore plus. Et on sait, par exemple, que si on a un nombre réduit d'ensemble, ça aussi, c'est qu'on est en train de réduire encore plus l'expression. Et si, par exemple, là où il y a un downcare, on prenait des 0 et des 1 de telle façon, la façon qui nous arrange pour réduire encore plus l'expression de la sortie. Voilà, ça, c'est exactement le principe du downcare. Ça veut dire, downcare, je vais prendre 0 et 1. Ça ne va rien changer. Mais moi, nous, on va choisir de prendre le 1 ou bien le 0 dans sa place appropriée dans la table de Carnot pour accentuer, pour augmenter le taux de réduction. Pour augmenter le taux de réduction. Voilà, ça, c'est la définition. Et ça, c'est le principe du downcare. On va faire l'exemple, l'exemple qu'on avait fait, on va le refaire. L'exemple de la sortie du segment A qu'on avait fait la fois passée, on va le refaire. Mais maintenant, on va utiliser le downcare. On va encore plus réduire notre circuit. Sur la table de vérité, les autres interdites, c'est ça. Voilà, ça, celle-là, 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 celle-là et celle-là. Ça, c'est la valeur 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Cette partie, elle représente les entrées interdites. Les entrées interdites, on avait dit qu'en principe, le circuit ne va jamais recevoir ce genre d'entrée. Alors ici, à la fois passée, on avait dit qu'on n'allait prendre que les zéros. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire autre chose. On va décider. Est-ce qu'on peut prendre 0, 1 ? On dépend de la réduction. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va modifier. On va supprimer tous les zéros. Pour les entrées interdites, chaque entrée interdite, on va lui mettre une sortie indéfinie, ou bien le downscare. Le downscare, il est représenté, dans la table de vérité, normalement, il est représenté par un trait. Par un trait. On va le faire. Le downscare, il est représenté de cette manière, un simple trait. Un trait, ça veut dire qu'on n'a pas encore décidé de sa valeur. Il peut être 1, ou bien il peut être 0. Ça va dépendre. On va faire les traits pour les sorties des entrées interdites. Ça, c'est les downscare. On appelle ça les downscare. Voilà, c'est ça le principe. Ça, c'est la table de vérité. Ça, chaque sortie, ça représente un downscare. Là, on peut mettre 1, ou bien on peut mettre 0. Ça ne va rien changer pour la table. La table reste correcte. La table reste correcte. Pourquoi elle reste correcte ? Parce que ces entrées-là, les entrées interdites, normalement, elles ne vont pas être données vers le circuit. On peut choisir 0, ou bien on peut choisir 1. Pour l'instant, on va mettre un trait, mais ça va être visible sur la table. Après, on va créer la table de carlon, et vous allez voir qu'on va choisir le 0, ou 1. On dépend de la réduction. Pour réduire encore plus ce ma, ça veut dire que c'est en relation de la réduction. C'est en relation de la réduction. Voilà, c'est très simple. C'est ça les traits de réduction, ou bien les downscare. Juste un dernier appel, je définis pour la dernière fois. C'est quoi un trait de réduction, ou bien les sorties de réduction, ou bien le downscare. Le downscare, c'est quoi ? C'est des traits qui se trouvent dans les sorties. Ça, c'est les sorties. Les sorties de qui ? Les sorties des entrées interdites. Les entrées interdites. Les entrées interdites, leurs sorties sont des downscare. Ça, par exemple, ça, c'est la sortie de cette entrée. De l'entrée 10. On l'a mis de cette manière. Le symbole, c'est le trait pour les tables de vérité. Le symbole, c'est le trait pour les tables de vérité. Et maintenant, on va refaire l'exemple. L'exemple de qui ? Du segment A. On ne va traiter que cette partie. On va traiter cette colonne. On va traiter la colonne A. Et on va ajouter ces traits du downscare. La table de Carnot de la fonction A était de cette manière. Normalement, on avait créé quatre ensembles. Voilà. De cette manière. Ces quatre ensembles avaient produit, en principe, quatre termes. Voilà, en principe, quatre termes dans lesquels on avait, après, créé le logigramme sur, en principe, sur cinq portes. Sur cinq portes. Alors, on va continuer. Mais cette fois-ci, on va utiliser la nouvelle méthode. C'est la méthode du downscare. Ou bien des sorties indéfinies. Alors, il faut juste se rappeler, chercher les sorties indéfinies. Par exemple, on avait la première, c'est par rapport à l'entrée 10-10. On va voir 10-10. Voilà, l'entrée 10-10, c'est sa sortie. La sortie suivante, c'est la valeur 11, c'est 10-11. Voilà. La suivante, c'est la valeur 12-12, en principe, c'est 11-0-0. Voilà, c'est celle-là. La valeur suivante, c'est 13-11-0-1. 14-11-10. Et 15-11-11. Voilà. Ici, c'est les valeurs des downscare pour notre fonction. Alors, downscare ici, je répète, on peut prendre ici ou bien la valeur 1 ou bien la valeur 0. On peut prendre la valeur 1 ou bien la valeur 0. Alors, on va essayer d'imposer notre configuration de telle sorte de créer le plus grand ensemble. Voilà, on va commencer avec ces quatre-là. Ces quatre-là, supposons par exemple, si on suppose que ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1. Si on les met de cette manière, qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux créer un ensemble 4 fois 2. C'est plus grand, c'est un ensemble qui va contenir 8-1 au lieu de 4. Au lieu de 4. Voilà, c'est ça le principe. C'est ça le principe. Le principe, c'est que on change les valeurs à 1 ou bien à 0 de telle sorte de créer le plus grand ensemble possible. La même chose ici, on va voir par exemple ces deux 1. Alors ces deux 1, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On peut les laisser comme ça, mais le meilleur, c'est de supposer que ça c'est 1. Ça c'est 1. Et maintenant, on arrive à créer un ensemble de 8. On arrive à créer un ensemble de 8. Bien sûr, si par exemple, j'ai supposé que ça c'est 1, je ne peux pas le changer. Là, j'ai supposé ici, ça c'est 1, je ne peux pas. Donc par exemple, un autre ensemble, je vais supposer comme 0. Ça c'est 1, ça va rester 1. Voilà, il nous reste ce 1, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Alors ce 1, on peut créer ça, par exemple, on peut le mettre sur un ensemble de 4 au lieu de 2. Voilà. Et la dernière, c'est ce 1. Alors ce 1, si on arrive à voir son voisinage, alors en haut, il a ça comme voisin. À gauche, il a ce 1 comme voisin. Voilà, il a deux voisins. Ce 1, c'est la même chose. En bas, il a ce 1 comme voisin. À gauche, il a ce 1 comme voisin. La même chose, ce 1, il a en bas ce 1 comme voisin. Il a à droite ce 1 comme voisin. C'est la même chose. Ça, il a à droite, il a ça comme voisin. Et en haut, il a ça comme voisin. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer avec ces 4 1 qui sont voisins, malgré qu'ils sont au bord de notre table de carnot. Mais on peut aussi créer un carré avec. On va faire ça. On va faire ça. Et créer un carré qui va dépasser les bornes. Il va dépasser les bornes. Voilà. Ces carrés-là, malgré que visiblement, on ne peut pas les voir comme un carré, mais réellement, par rapport au voisinage qu'on vient de voir, ça forme un carré. Ça forme un carré. Et voilà. On va commencer à rédiger ou bien à exprimer notre fonction. Alors la fonction, juste pour rappel, c'est la fonction A. Cette fois-ci, c'est une nouvelle fonction. On vient de changer. Bien sûr, elle est améliorée parce que vous avez vu qu'on a agrandi largement les ensembles. On va commencer par exemple par celui-ci. Alors celui-ci, si on voit par exemple les limites, la projection ici, ça donne ça. Alors pour ces 4 valeurs, on peut voir que les 2 variables changent. Alors le E3, ici c'est 0, elle devient ici 1. Le E2, ici c'est 0, ici c'est 1, ici c'est 1, ici c'est 0. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux éliminés. Ils sont tous les deux éliminés. Voilà. La projection sur l'axe des lignes, sur les lignes, alors on va trouver 2 valeurs. Ces 2 valeurs, on cherche bien. La valeur qui change, c'est le E0. Elle va être éliminée. Il reste E1. E1, sa valeur elle est 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de barre. Alors ça c'est E1. Le premier terme. Alors je vais un peu nettoyer les choses. Voilà, ici c'est, le premier terme c'est E1. Et ça concerne ça, et ça concerne cet ensemble. On va voir cet ensemble. L'ensemble aussi est assez grand. On va faire la projection sur, on va commencer sur les colonnes. Alors on peut voir que par rapport aux deux valeurs, c'est le E2 qui va être éliminé. Et ça va rester le E3. 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 C'est le E3. Je vais juste le sauvegarder. Voilà, c'est le E3. Un instant, un instant. Alors, juste. Voilà, la projection sur les lignes. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, il y a trois valeurs. Le E0 change. Voilà, le E0 change. Le E1 change aussi. Alors ces deux variables sont éliminées. Le reste c'est ça, c'est E3. Le reste c'est E3. Un plus E3. On peut nettoyer un peu les choses. Là, le reste c'est E3. Plus. Voilà, on a terminé ça. On va voir ça. Ça ne devrait pas être difficile. Pour les colonnes. Alors, pour les colonnes, on a ça. On a ça. La variable qui change, c'est E3. Ça reste E2. Sa valeur est 1. J'écris E2. J'écris E2. La projection sur les lignes. C'est ça. On observe la variable qui change. C'est E1. On l'élimine. Et ça reste E0. Et c'est 1. E. 0. Et voilà. Voilà, on va nettoyer un peu les choses. Voilà, on continue. La dernière, c'est celle-là. Là, elle contient les 4 1. On va, pour ne pas se tromper, on doit bien dessiner ces bornes. Alors, ces bornes, c'est ici. Alors, les valeurs avec projection, c'est 2 là. Alors, si on compare entre ça et ça, la variable qui change, c'est E3. C'est E3 qui change. Le reste, c'est E2. Mais E2, cette fois-ci, elle est à 0. Ça veut dire E2 bar. Ça veut dire E2 bar. E2 bar. La deuxième, la projection, c'est par là. Là, c'est comme ça. Sur les lignes. On a les deux valeurs comme ceci. Et là, la valeur qui change, c'est 1. La valeur qui reste, c'est E0. Sa valeur, c'est bar. Parce que sa valeur, elle est zéro, ça veut dire qu'elle est à bar. E0 bar. Et voilà. Et voilà. Après réduction, on a obtenu ça. On a obtenu cette formule. On a obtenu cette formule qu'on va utiliser. Voilà. C'est cette formule. Elle est beaucoup plus réduite. Elle est beaucoup plus réduite que la précédente. Elle est beaucoup plus réduite que la précédente. Et c'est ça le principe. Ça, le principe, ça, c'était le dernier. Voilà. C'était le dernier. Voilà. Ça, le principe du down square. Ça permet de réduire encore plus la fonction. Voilà. Le dernier point, c'est... La dernière étape, c'est de créer... De dessiner le logigramme. Le logigramme, normalement, il sera de cette manière. La fonction qu'on avait trouvée, c'était E1 plus E3 plus E2 fois E0 plus E2 bar fois E0 bar. C'est la même fonction qu'on avait trouvée. Alors, pour dessiner le logigramme, on va faire la même chose. Toujours la même chose. On va prendre la porte OU à la fin, à la sortie, qui va représenter les trois OU. On va créer une seule porte. La porte, elle a quatre entrées, et elle va représenter trois opérations en même temps. Ça va représenter les opérations de plus, l'opération de OU. Alors, le premier terme pour cette porte, c'est le E1. Voici le E1. On ramène directement le E1 ici. Là, on remarque qu'il n'y a pas de porte. Il y a une seule variable. Une seule variable. Il n'y a plus de porte. On n'a plus besoin de porte. Le deuxième terme, c'est le E3. La même chose, il n'y a plus de porte. Le troisième, là, on a E2 fois E0. Ça va être représenté par ce end. E2 fois E0. Voilà, on a E2 ici. On a E0 ici. Et ça représente le troisième terme. Le quatrième terme, c'est E2 bar. Et E0 bar. Et E0 bar, ça va représenter le quatrième terme. Et voilà, on vient de terminer le logigramme. On vient de le calculer pour la deuxième fois. On vient de calculer une deuxième fois le circuit. Il y a un logigramme pour le segment A. Alors, la remarque la plus importante ici, c'est que par rapport à la fois passée, on remarque ici qu'on n'a que 1, 2, 3, 3 portes. La fois passée, on avait trouvé 5. On avait utilisé 5. Et la conclusion la plus importante ici, c'est que le downcare, il permet de réduire les circuits. On utilise le downcare, la technique du downcare, on l'utilise pour réduire encore plus les circuits. Et puis là, on vient d'éliminer deux autres portes. On n'a utilisé que 3 portes. Ici, on n'a utilisé que 3 portes. Voilà. Ça, c'est le principal intérêt d'utilisation du downcare. Le point suivant qu'on va voir, on va voir la forme canonique conjonctive. C'est vrai que vous, pour le SM1, vous avez étudié les deux formes, la forme canonique disjonctive et la forme canonique conjonctive. On n'avait jusque-là utilisé que la forme canonique disjonctive. Alors, la forme canonique conjonctive, elle est importante. Et il faut savoir qu'il y a des moments où on doit l'utiliser. Par rapport à cette remarque, je vais lire la remarque sur le... Alors, pour plus de réduction, on peut choisir entre la forme canonique disjonctive ou la forme canonique conjonctive selon le nombre de 1 et de 0 dans une colonne de table de vérité. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça signifie que lorsque vous allez créer un circuit, vous avez le choix. Vous pouvez prendre la forme canonique disjonctive et vous pouvez prendre la forme canonique conjonctive. Mais pour un souci de réduction, notre but c'est toujours de réduire encore plus. Là, on peut préférer l'une par rapport à l'autre. Parce qu'il y a une forme qui va réduire plus que l'autre. Comment ça ? On va voir un exemple. On va voir notre exemple. L'exemple qu'on a fait jusque-là. Toujours, on a travaillé sur la colonne A, sur la sortie A. La fois passée, on avait donné deux solutions. On avait fait la forme canonique disjonctive et la forme canonique disjonctive en utilisant les downcaires. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre, on va voir, on va prendre la forme canonique disjonctive. Et pourquoi ? Parce qu'elle sera plus réduite. Si vous vous rappelez, à la troisième étape de la méthode, à cinq étapes, la troisième étape, c'est la forme canonique disjonctive. On avait sorti, on avait extrait la fonction de la table. Lorsqu'on avait écrite, elle contenait en principe huit termes. Huit termes. Chaque un, ça représentait un terme. Vous savez que la forme canonique disjonctive, c'est l'inverse. On doit prendre les zéros. Et si on compte les zéros sur la canogne, on aura, voilà, un et deux. Il n'y a que deux zéros, ça veut dire la forme canonique, conjonctive, elle ne va prendre que deux termes. Là, la comparaison, huit termes par rapport à deux termes, bien sûr, je vais prendre deux termes. C'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Alors, c'est ça la règle. Vous prenez la colonne, vous allez compter le nombre de un et de zéro. Vous allez chercher le minimum. Par exemple, ici, on va compter le un. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je vais compter les zéros. Un et deux. Là, c'est deux, c'est beaucoup moins que huit. Je vais prendre la forme des zéros. Ça veut dire la forme canonique, conjonctive. La forme canonique, conjonctive, elle ne va me produire que deux termes. Et c'est beaucoup moins. Voilà, c'est ça le principe. Ça veut dire, lorsqu'on va prendre une colonne, dans une colonne, dans une sortie, on doit compter le nombre de un et le nombre de zéro. Celle avec le moins, c'est celle qu'on doit utiliser. S'il y a moins de zéro, on prend la forme canonique conjonctive. S'il y a moins de un, on prend la forme canonique disjonctive. Ici, normalement, c'est la forme canonique conjonctive qui va réduire le plus. Ce qui va réduire le plus, elle va permettre de donner que deux, ce qu'on appelle max termes. C'est deux max termes. Alors, on va faire la solution. On va écrire la formule ici. Là, je rappelle, on est à la troisième étape de la forme canonique. de la forme canonique conjonctive. On va faire la forme canonique conjonctive. Voilà, on va commencer à écrire la formule. A2, E3, E2, E1, et E0. Alors, on va, on doit produire ce qu'on appelle la forme canonique conjonctive. Alors, on doit étudier ce qu'on appelle les max termes. Les max termes, c'est quoi ? Dans un max termes, on doit écrire toutes les variables. Au principe, on a quatre variables. Je vais rapidement les écrire. 3, 2, 1, 0. Un max termes, il y a un plus qui doit les séparer. Contrairement au min terme. Au min terme, on avait vu que c'était un point. C'était de la multiplication. Là, c'est de l'addition. C'est ça, un max termes. Un max termes s'écrit de cette manière. Il doit s'écrire de cette manière. Je dois écrire toutes les variables. Et les variables doivent être séparées par un plus. D'accord ? Alors, je dois faire les parenthèses parce que, je vais rajouter le deuxième max termes. J'ai deux zéros. Chaque zéro représente son propre max terme. E3, E2, E1, E0. Toujours, il y en a plus. Voilà. Ça, ça va me représenter le deuxième zéro. Ça va me représenter le deuxième zéro. Et là, entre les max termes, on trouve l'opération end. On trouve l'opération multiplication. On trouve le point. On trouve le point. C'est exactement l'inverse. C'est le complément. C'est l'inverse de la forme canonique disjonctive. Dans le disjonctive, on trouvait ici des points. Et ici, un plus. Dans la forme canonique, conjonctique, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On met entre les variables, on met l'opération plus. Et entre les max termes, on met l'opération multiplication, l'opération point. Voilà. C'est ça, la règle. Ça, ça va représenter le premier zéro. Ça, ça va représenter le deuxième zéro. Alors, je dois les écrire. C'est exactement comme le même principe. Je vais les écrire. Le premier zéro, ça va représenter la valeur... C'est l'entrée 1. L'entrée 1, ça veut dire c'est 0, 0, 0, 1. Ça, c'est l'entrée 1. Le deuxième zéro, c'est en principe, c'est l'entrée 4. Ça veut dire c'est la valeur 100. C'est la valeur 0, 100. Voilà. C'est la valeur 100. Et là aussi, c'est exactement l'inverse de la forme canonique disjonctive. Ça veut dire, juste pour rappel, la forme canonique conjonctive, là où on trouvait 0, on mettait barre. Là où il y a 0, on met barre. Là, c'est l'inverse. Bref, là où il y a 1, je mets barre. Là où il y a 1, je mets barre. S'il y a un 0, je ne mets rien. Je ne mets rien. Est-ce que c'est logique, ce procédé ? Est-ce que c'est logique ce qu'on est en train de faire ici ? Oui, c'est logique. Pourquoi ? Parce que, il faut se rappeler que la forme canonique conjonctive, elle produit des 0. Là, on a un max terme. Ça va représenter le premier 0. Si on lui donne l'entrée, par exemple, 0, 0, 1, il doit produire 0. Il doit produire 0. Voilà, je vais faire. Voilà, je vais entrer ici, la valeur qui doit produire 0. C'est la valeur 1. C'est la valeur 1. Elle est écrite de cette manière. Binairement, elle est écrite de cette manière. Si je donne ça, la fonction, elle doit produire 0. Selon la table de vérité, elle doit produire 0. Pour se faire, comment on fait ? Ce max terme, il doit produire 0. Qu'est-ce qu'on fait ? Là où il y a 1, je mets 0. Ça devient 0, ou 0, ou 0, ou 0. Et le où de tous les 0, ça va me donner au final 0 pour ce max terme. Et ce 0 de ce max terme, il va influencer la sortie de toute la fonction. Pourquoi ? Parce que la fonction, les max termes, ils sont écrits, ils sont séparés par des indes. Ce sont tous des indes. Pour la formule de l'inde, du E logique, s'il y a un seul 0, toute la fonction, elle est à 0. Ici, on a ce max terme qui est à 0. Il va obliger, il va forcer toute la fonction à produire la valeur 0. Il va la forcer à produire la valeur 0. Et c'est ça le principe de la forme canonique conjonctique. C'est assez intuitif. C'est assez intuitif et assez simple. Ça veut dire, chaque max terme, il doit représenter un 0. Qu'est-ce que ça veut dire, il représente un 0 ? Ça veut dire, lorsque l'on montre son entrée, son entrée par exemple, c'est l'entrée 1. Cette 1, elle va forcément, celui-là, cette valeur 1, c'est-à-dire 0, 0, 1. Forcément, il va produire la valeur 0. Pourquoi ? Parce que son max terme, il va produire 0. Si un seul max terme parmi tous les max termes produit un 0, tous, ils sont reliés par l'opération logique end, tous, un seul qui est à 0, toute la fonction, elle va produire 0. La fonction, elle va produire 0. C'est exactement ce qu'on veut. Voilà, c'est la même chose pour la deuxième valeur. La deuxième valeur, c'est 4. 4, ça veut dire, si je mets ici 1, 0, ça veut dire, ça va donner 0 ici, 0 ici. Ici, c'est 1 avec barre, ça donne 0 aussi. Ici, c'est 0. 0 ou 0 ou 0, 0. Le tout, ça donne 0. Et ce 0, end, quelle que soit la valeur ici, même si c'est 1, ça va produire aussi 0. Ça va produire aussi 0. Voilà, ça, c'est le principe de ce qu'on appelle la forme canonique conjonctive. Il faut toujours se rappeler, c'est l'inverse. On travaille l'inverse par rapport au disjonctif. Par rapport au disjonctif. L'étape suivante, c'est la table de Carnot. On va faire la table de Carnot. Cette fois-ci, c'est aussi différent. C'est une table de Carnot qui concerne la forme canonique conjonctive. Alors, pour la table de Carnot, on a la même chose. On a ici les sorties indéfinies, les downcares. On va les utiliser à notre avantage. On va voir, on va les utiliser pour agrandir les ensembles et minimiser le nombre d'ensembles. Alors, la différence entre une table de Carnot pour la forme canonique conjonctive et déjonctive, c'est que dans la forme conjonctive, on cherche à mettre les zéros à l'intérieur des ensembles. Ce ne sont plus les uns. Ce ne sont plus les uns, mais on va voir les zéros. Dans la forme conjonctive, on doit mettre les zéros à l'intérieur des ensembles et appliquer les mêmes règles. Pratiquement les mêmes règles. On va voir qu'il y a des différences, mais pratiquement les mêmes règles. Alors, on doit créer les ensembles en parcourant les zéros. Alors, si on cherche, on n'a que deux zéros, on va travailler que sur les zéros. Alors, on va commencer par écrire la formule. Alors, on va commencer par ce zéros, par exemple. Avant de créer l'ensemble, on va voir ses voisins. À droite, il a un. En haut, il a un. En bas, il a un. À gauche, il a un. Ça veut dire qu'il n'est entouré que par des uns. Et là, on n'a pas le choix. C'est un zéros. C'est un ensemble qui ne va prendre qu'une seule valeur, un seul zéros. On ne peut pas agrandir plus, malheureusement. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La suivante, on va voir le deuxième zéros. Le deuxième zéros, on va voir qu'est-ce qu'il a à gauche. Il a un. Qu'est-ce qu'il a en bas. Il a un. Qu'est-ce qu'il a en haut ? Il a un composé. Qu'est-ce qu'il a à droite ? Il a downcare. Voilà. Il a trois à un. Il reste le downcare. On va utiliser le downcare comme zéro. On va supposer ça que c'est zéro. De telle manière, on peut agrandir encore plus l'ensemble. On peut agrandir l'ensemble. Mais ça, c'est le maximum. On ne peut pas agrandir plus. Les autres downcares restants, ils sont supposés à un. Ils sont mis à un. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Ils ne peuvent plus être des zéros. S'ils sont des zéros, ça veut dire que je dois les insérer à l'intérieur d'ensemble. Ils sont supposés à un. Voilà. Ça nous convient de les mettre à un. Voilà. On a deux ensembles. On a deux ensembles. Et on va appliquer le même principe. S'il y a une variation dans les variables, on les limite. Alors, on va commencer par cet ensemble. Ou bien, on va commencer par celui-ci. On va commencer par celui-ci. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la même chose. Je vais écrire toutes les variables. Je vais écrire toutes les variables sous format disjonctif. Voilà, on met les parenthèses. Et on met le point ici. Les parenthèses sont obligatoires, sinon, parce que la multiplication, elle est plus prioritaire que l'addition. Si on ne met pas de parenthèses, ça veut dire que ça va prendre ces deux variables au lieu de prendre tout le maxter. Alors, on a... 3, 2, 1, 0. Alors, on a mis toutes les variables. Et on va commencer tout d'abord par la projection sur les colonnes. On a deux valeurs. Si on observe bien... Alors, la variable qui change, c'est celle-là. C'est la variable E3. Elle change de 0 à 1. Ça veut dire qu'on l'élimine. Il n'y a pas de E3. La restante, c'est E2. Ça reste le E2. Alors, le E2 ici, ça ne change pas. Mais sa valeur restante, c'est 1. Il est 1 ici. Et il est 1 ici. Là, c'est une remarque très importante. C'est que... Ici, c'est l'inverse du disjonctif. Disjonctif, s'il y avait 1, je ne mettais pas de barre. Et 0, je mets barre. Ici, c'est l'inverse. S'il y a 1, je mets barre. Voilà. Je mets barre. S'il y a 0, je ne mets pas de barre. C'est la forme... Ça, c'est la forme conjonctive. Voilà. On continue. On continue. On va essayer de nettoyer les choses. 1, 0. On va enlever ça. Voilà. Ici, il y a... Il y en a barre. Ici, il y a barre. Pour la projection sur les lignes, alors, on a une seule valeur. Il n'y a pas de changement de variable. Il n'y a pas de changement de variable. Les variables E0, elle a la valeur 0. E1 a la valeur 0. Ça veut dire que je ne mets pas de barre. Ni ici, ni ici. Et voilà. Je viens de créer le premier terme. Bien sûr, ici, lorsqu'on écrit, on est dans le format canonique conjonctif. Ça veut dire, le terme, c'est un max terme. Ça veut dire, ils ne sont séparés pas des plus. C'est un max terme. Alors, je vais écrire le max terme pour l'ensemble suivant. Voilà. 0, 1, 2, 3. On va faire la projection ici. Voilà. Il y a une seule valeur. Il n'y a pas de changement de variable. Les valeurs de E2 et E3 sont 0, 0. Ça veut dire, je ne mets pas de barre ici. Je ne mets pas de barre ici. La projection sur les lignes, c'est ça. C'est 0, 1. Il y a une seule valeur. Il n'y a pas de changement de valeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de variable. Il n'y a pas d'élimination de variable. Les valeurs, c'est 0 pour le E1 et 1 pour le E0. Ça veut dire que le E0 doit avoir une barre. Doit avoir une barre. Et voilà. On vient de sortir la formule réduite en utilisant la forme canonique conjonctive. La table de Carnot sur la forme canonique conjonctive. Alors, en résumé, la forme canonique conjonctive, elle est pratiquement pareille à la forme canonique disjonctive dans la table de Carnot. Il faut toujours faire des ensembles. Les ensembles concernent les 0 et pas les 1. Il faut toujours faire la réduction. Lorsqu'on fait la projection de ces ensembles, on trouve une variable qui change. On doit toujours l'éliminer. Par contre, la différence, c'est que maintenant, on utilise des max-termes. Un ensemble doit être formé à partir d'un max-terme. Les max-termes, c'est les variables qui sont raccordées par un plus. D'accord ? Par plusieurs max-termes. Et l'autre différence, c'est que la valeur des variables restantes, si une variable restante, elle contient un 0, je ne mets pas de barre. Si elle contient 1, je lui mets un barre. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est pratiquement le même travail. C'est pratiquement le même... L'étape suivante, c'est le dessin du logigramme. Alors, le logigramme, c'est assez simple. C'est la même chose. La seule différence, c'est que maintenant, on a des max-termes. Ça veut dire qu'on a des termes avec des plus. On doit créer des portes OR, des portes OU. Voilà. Par exemple, le premier terme, c'est E3, plus E2, plus E1, plus E0. Il est représenté par cette porte. Voilà. Ça, c'est le E3. On ramène le E3. On ramène le E2. On ramène le E1. Et on ramène le E0 barre. La même chose pour l'autre. L'autre aussi, c'est une porte OR. E2 barre ou E1 ou E0. Voilà. Ça, c'est E2 barre. Ça, c'est E1. Ça, c'est E0. Les deux... Ces deux termes, qu'est-ce qu'on va les... On va les relier par la porte AND. On va les relier par la porte AND. Ça, c'est la porte de sortie. Et ça produit notre circuit. Alors, jusque là, ça, c'est la troisième solution pour le même circuit. Alors, c'est quoi la différence? Cette solution, avec la solution précédente, celle avec des... La forme canonée conjonctive, par exemple, disjonctive et downcare, ça a produit trois portes. Celle-ci aussi, elle a produit trois portes. Ces deux solutions, ces deux dernières solutions, sont les solutions optimales. Et elles sont équivalentes. Là, comment on peut dire qu'une solution, elle est meilleure qu'une autre, c'est par rapport au nombre de portes. Les deux dernières, c'est les meilleures solutions. Les deux solutions, elles ont produit le même nombre de portes. Par contre, la première, elle avait produit cinq portes. Les deux dernières sont les meilleures solutions. Et il faut juste dire qu'elles sont équivalentes dans leur fonctionnement. Ils ont toujours le même résultat. Ils produisent toujours le même résultat. C'est juste le nombre de portes qui est réduit. Voilà, ça, on termine avec la solution théorique, comment on peut créer un circuit combinatoire. Le point suivant qu'on va voir, l'étape suivante, c'est la pratique. On va faire un peu de pratique, on a fait beaucoup de théorique. Maintenant, on va essayer de pratiquer. On va voir comment on arrive à construire des circuits. On va essayer de construire le circuit qu'on avait étudié en théorique. Alors, en pratique, la première étape qu'on va faire, on va voir comment on peut se procurer les portes logiques réellement. Comment on peut les avoir, comment on peut les acheter. On va voir comment ils sont réellement vendus, les portes logiques. Alors, les portes logiques réellement, ils sont vendus à base de ce qu'on appelle puces ou bien circuits intégrés. Ce sont des IC, Integrated Circuits. Ce sont des IC. Là, ici, ils ont généralement cette forme. Ils ont généralement cette forme. Alors, c'est quoi ça ? C'est un circuit. Il contient des pattes métalliques. On appelle ça en français des pattes ou bien des connecteurs. En anglais, généralement, on les appelle des pins, P-I-N, des pins. Les pins, c'est le moyen. Ce sont ou bien les entrées ou bien les sorties. C'est le moyen de passer l'électricité, le signal, vers la puce ou bien de l'avoir, venir de la puce. Voilà. Ça, c'est les pins, généralement, c'est ces parties qu'on doit connecter, qu'on doit souder pour transmettre le signal. Pour transmettre le signal. Ça représente les entrées ou bien les sorties de notre circuit. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi ? Là, c'est la référence du circuit, généralement. Elle est écrite sur le dos du circuit. Par exemple, je peux lire ça. Ça, c'est le 74-11. Ça, c'est le 74-11. Qu'est-ce qu'on va lire ? On va dire que ces deux parties, 74 et 11. On ne va pas lire les autres. Il y a une partie au début. Il y a une partie au milieu. Et il y a une partie à la fin. On ne va pas les lire. Ça a de la signification, mais pour l'instant, pour notre cours, on ne va pas les aborder. On ne va pas aborder la signification de ces caractères. Ils ont une signification. Elle est assez importante. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le modèle. Le modèle, on peut l'avoir en disant ça, 74-11. Ça, c'est le modèle 74-11. Le troisième point sur cette puce, c'est cette encoche. Cette encoche, elle est importante. Elle n'est pas faite au hasard. Elle permet de connaître l'orientation de la puce. Avec cette encoche, on peut connaître l'orientation de la puce. En principe, l'encoche, ce qui vient à gauche de l'encoche, normalement, c'est le premier pin. Ça, c'est le premier connecteur. Ils sont numérotés de cette manière, toujours. C'est un standard. Ils sont numérotés de cette manière. Ça, c'est le premier pin, ça, c'est le deuxième, ça, c'est le troisième, ça, c'est le quatrième. On va le voir après. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours de cette manière. C'est standardisé. C'est standardisé. Voilà. Globalement, c'est ça. Si vous voulez utiliser les portes logiques, il faut acheter ça. Il faut se procurer ça. Les portes logiques, ils sont à l'intérieur. Et ça dépend du modèle. On va voir les modèles. On va voir quelques modèles. Vous allez voir comment c'est utilisé. Alors, les modèles qu'on va voir, on va voir les modèles élémentaires qui vont nous permettre de créer le circuit de la sortie A qu'on vient de faire. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir quelques circuits pour la porte note. On va voir quelques circuits pour la porte or. Et quelques circuits pour la porte L. On va voir ça. Voilà. On va commencer. On va commencer avec les portes note. On va voir deux puces. La première puce, sa référence, c'est 7404. 7404. Alors, pour les acheter, si vous allez demander, par exemple, un vendeur d'électronique, vous allez lui donner ça. 7404. Il va connaître ça. Ces circuits, généralement, pour les vendeurs d'électronique, c'est connu sous le nom de circuit logique. Ils appellent ça les circuits logiques. D'accord ? Vous allez lui dire, 7404, il va connaître, il va vous le donner. Alors, 7404, à l'intérieur, alors on va le nommer. C'est un X, X inverters. X, ça vient du latin. X, ça veut dire 6. 6 inverters, c'est l'inverseur, c'est le note. Ça veut dire, à l'intérieur, il y a 6 inverseurs. Il y a 6 portes note. Il y a 6 portes note. Pour voir le schéma, j'ai pris ça du tatachite, de cette puce. Alors, on peut voir à l'intérieur les portes logiques. Voilà, ça c'est l'encoche. Ça c'est très important. Là, on est en train de prendre une vue au haut de notre puce. On la voit de haut. On la voit de haut. Qu'est-ce qu'on voit ? Ça c'est les pins. Ça c'est les pins métalliques. Voilà, ce sont les entrées et les sorties. Ce que je vous ai dit au préalable. Voilà, et à l'intérieur, ça c'est les portes. Ça c'est la porte 1, par exemple. Ça c'est son entrée. Ça c'est sa sortie. Ça c'est la porte 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Et toujours par rapport à l'encoche. Je vous ai toujours dit que ça c'est l'encoche. À gauche de l'encoche, si on prend par exemple cette vision. À gauche de l'encoche, ça veut dire, ça c'est le premier pin. 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Toujours, la numérotation est faite de cette manière. C'est standard. D'accord. Lorsqu'on arrive au dernier, qu'est-ce qu'on fait ? On passe directement celui en face. Celui en face. Et on continue la numérotation. 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 3e, 14e. Ça veut dire qu'on fait la numérotation sous format de U. On l'a fait sous format de U. Toujours le dernier pin, il est ici. Il est en face du premier. Il est en face du premier. Toujours le premier, il vient à gauche. Par rapport à l'encoche. Par rapport à l'orientation de l'encoche. Voilà. Ça c'est globalement comment on peut utiliser les puces de ce type. Les puces de ce type. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi ? Il y a par exemple le pin 14 et le pin 7. Ils sont très importants. C'est écrit GND et VCC. GND en anglais, c'est la masse en français. C'est la borne négative. Ça représente la borne négative. Je vais expliquer la borne négative de quoi. Et le VCC, c'est l'inverse. Le VCC, généralement, c'est la borne plus pour 5 volts. En électronique, le VCC, c'est plus 5 volts. Plus 5 volts. Et qu'est-ce que ça représente, le GND de VCC ? En électronique, c'est l'alimentation. Et les bornes d'alimentation qui vont alimenter électriquement cette puce pour qu'elle fonctionne. On doit lui donner de l'électricité pour qu'elle fonctionne. Alors, les deux bornes, la borne positive, c'est le 14, c'est appelé le VCC. Et le 7, c'est le pin 7, c'est le gramme, c'est la masse, c'est la borne négative. Si on a une pile, par exemple, de 5 volts, la borne négative sera branchée ici. La borne positive sera branchée ici pour aller monter. Parce que ces portes ont besoin de courant pour fonctionner. Ils fonctionnent à base de courant électrique. D'accord ? Voilà, et c'est utilisé normalement. Si je donne, par exemple, ici, si je mets 5 volts ici, ça va me produire 0 volts. Si je donne le signal logique 1 ici, ça va me produire le signal logique 0 de la sortie de cette porte. Une remarque aussi importante, il faut bien savoir que ces portes, elles sont indépendantes. Elles ne forment pas un circuit tout entier, mais elles sont indépendantes. Vous pouvez, par exemple, utiliser celle-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Vous avez la toute la liberté. Vous allez choisir la porte à votre guise, celle qui vous convient pour l'utiliser. Tu peux utiliser celle-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là. C'est juste qu'il faut respecter le numéro de pile. Si vous voulez, par exemple, utiliser celle-là. Ça, c'est le 9. Il faut brancher dans le 9 pour son entrée. Et avoir le résultat dans le 8. Avoir le résultat dans le 8. Voilà. Ça, c'est globalement comment on peut l'utiliser. Ou bien comment on peut lire, comment on peut voir les circuits à l'intérieur des circuits logiques. Les circuits logiques. On va voir le deuxième circuit. C'est le 74-14. C'est aussi un hex inverter. Voilà. Et voici son schéma. Ici, sur ce schéma, cette porte-note, elle est un peu particulière. Logiquement, elle fonctionne exactement de la même manière. Ça veut dire, si vous donnez, par exemple, un zéro, ça va vous produire l'inverse. Ça va vous produire la valeur A. Mais elle a une particularité sur le niveau analogique. On ne va pas en parler. On ne va pas détailler. On ne va pas complexifier les choses. On peut l'utiliser comme des portes-notes, normalement. On peut l'utiliser comme des portes-notes, normalement. Mais ils peuvent aussi être utilisés pour d'autres fonctions analogiques. Voilà. Ça, c'est le 74-14. Ça, c'est le VCC. Ça, c'est le 40. C'est la même chose. Juste, normalement, que je vais répéter. Je vais répéter. C'est les puces qu'on va voir. Commencent toujours par 74. 74, c'est le nom de la série. Ça veut dire qu'il y a plusieurs puces de la même série. C'est une série logique. Il y a plusieurs séries logiques. C'est la série logique la plus célèbre. Elle contient des composants logiques à l'intérieur. Elle contient des composants logiques. Elle contient des composants logiques. Ils commencent tous par 74. Et c'est très connu par les vendeurs d'électronique ou bien par les électroniciens. Voilà, ça, c'est le deuxième. Toujours, il y a des six ex-inverters. Alors, on continue. On va voir les portes AND. On va voir trois circuits différents. On va voir le premier, par exemple. C'est le 74.08. C'est un quad AND. Quad, ça veut dire quatre. Il y en a quatre AND à l'intérieur. On va les voir. Voilà, les voici. C'est très simple. 14 et 7, toujours, c'est pour l'alimentation. Et on a, voilà, par exemple, la première porte. C'est deux entrées. C'est le 1 et le 2. La sortie, c'est 3. La deuxième porte, ces entrées, c'est 4 et 5. Sa sortie, c'est le 6. Et ainsi de suite. Voilà, ça fonctionne de cette manière. On va voir la suivante. La suivante, c'est 74.11. Triple AND 3. Alors, c'est quoi AND 3 ? Le 3, on avait dit ça, c'est le FAN IN. Ça veut dire le nombre d'entrées. Il y a trois portes à l'intérieur. Là, on va voir, à l'intérieur de cette puce, il y a trois portes AND. Chacune, elle a trois entrées. Voilà. Elle est représentée de cette manière. Par exemple, la première. Les entrées de la première, c'est le 1, 2 et le 13. La sortie, c'est le 12. Voilà. La même chose pour les autres. Vous avez trois portes AND. Et vous les utilisez librement, quand vous voulez. Le circuit suivant, c'est le 74.21. Qu'est-ce que c'est ? C'est un dual AND 4. Il y a deux portes. Dual, ça veut dire deux. Il y a deux portes AND, chacune avec quatre entrées. On va la voir. Voilà. Les deux ici. La première, par exemple, ces entrées, c'est 1, 2, 4, 5. Ici, le pin 3 n'est pas utilisé. Vous pouvez trouver des circuits où il y a des pins qui ne sont pas utilisés. Ce 3 n'est pas utilisé. Voilà. La sortie, c'est 6. Les portes OR. Pour les portes OR, on va voir le 74.32. Quad OR. La puce contient quatre portes OR à l'intérieur. Voilà. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est 74.32. La suivante, 74.832. Oui, oui, c'est 32. C'est un XOR. Il y a 6 OR à l'intérieur. Les voici. Voilà. Les voici. Ici, il y a plus de pins. Ici, il y a 20 pins. Les autres, ils avaient 14. Ici, c'est de 1 jusqu'à 1. Voilà. Il y a à l'intérieur. Il y a 6 portes OR. Et la dernière, c'est 74.40.75. C'est triple OR 3. Voilà. Il y a 3 portes OR à l'intérieur avec chacune 3 entrées. Avec chacune 3 entrées. Là, on voit l'encoche et les hauts. À sa gauche, on trouve le premier. À sa gauche, on trouve le premier pin. Et voilà. Alors, on va commencer par faire un peu de pratique. Alors, pour faire la pratique, on va utiliser ce qu'on appelle une breed board. Ça, c'est ce qu'on appelle une breed board. Alors, la breed board, c'est quoi ? C'est une plaque de test, bien, plaque de prototypage français. La breed board, elle permet de tester les composants électroniques sans faire de soudure. Sans faire de soudure, on peut tester ça. Par exemple, qu'est-ce que ça permet de faire ? Si je prends, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle une LED. Je vais en parler après. La LED, je peux l'insérer dans des trous, comme ceci. Et je pourrais avoir des connexions par ces trous. Sans besoin d'avoir à souder ou de faire aucune soudure. Je n'ai besoin de faire aucune soudure. Je peux l'utiliser directement. Voilà. Ça, c'est le principe de la breed board. Je pourrais, par exemple, insérer un circuit. Par exemple, ça, c'est un circuit intégré. Voilà. Je pourrais l'insérer. Je pourrais l'utiliser. Je pourrais l'utiliser directement sans besoin de souder. Sans besoin d'avoir à souder. Voilà. C'est ça le principe de la breed board. Elle permet de faire ce qu'on appelle le prototypage des circuits. Elle permet de tester les circuits avant de les souder. Avant de les souder. Alors, comment elle fonctionne ? Sur un principe de fonctionnement, c'est assez simple. Ce n'est pas difficile. Alors, la breed board, elle contient des lignes. Où sont les lignes ? C'est ça. Les lignes, c'est ça. Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une ligne. Ça, c'est une ligne. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs lignes. Ici. Il y a plusieurs lignes. Alors, lorsqu'on dit lignes, ça veut dire que les points sur la même ligne, ils sont interliés, interconnectés électriquement. Qu'est-ce que ça veut dire, interconnectés électriquement ? Ça veut dire que ce point, il est connecté électriquement avec ce point. Il est connecté électriquement avec ce point. Il est connecté électriquement avec ce point. Et il est connecté électriquement avec ce point. Et c'est la même chose pour toutes les lignes, les lignes qui sont ici. Bien sûr, ici, il y a une séparation, ça veut dire que ces lignes sont séparées de ces lignes. Alors, si on prenait par exemple ce composant, ce circuit intégré, on pourrait dire facilement que cette patte, par exemple, cette patte, elle est connectée avec ce trou, ce trou, ce trou et ce trou. Si je mets par exemple un fil ici, ce fil maintenant, il est branché avec cette patte. Ce fil, il est branché avec cette patte. Voilà, ça c'est le principe de la breadboard. Ça permet de créer tout un circuit sur cette table sans faire aucune soudure. C'est ça le principe, sans faire aucune soudure. Alors, pour bien la comprendre, on va la tester. On va créer un simple circuit. On va prendre, on appelle ça une LED. Ça c'est une lampe, c'est une LED. Si on lui met un voltage de 5 volts, elle va s'allumer. Si on lui met un voltage de 5 volts, elle va s'allumer. Alors la LED, ça c'est le pôle positif et ça c'est le pôle négatif de la LED. Je vais la mettre de cette manière. Je vais l'insérer le pôle positif ici, le pôle négatif ici. Voilà, ils sont insérés de cette manière. Ils sont à l'intérieur des trous. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais alimenter, je vais prendre un fil et je vais alimenter le pôle positif. Voilà, ça c'est le pôle positif. Je vais l'alimenter avec le plus 5 volts. Voilà, ça c'est le pôle positif. Ça c'est le pôle positif. Cette LED, je vais prendre la pâte négative. Je vais rajouter ce qu'on appelle une résistance. Ça c'est une résistance. La résistance, elle contient deux pâtes. Je vais prendre l'une et je vais la connecter avec la pâte négative de la LED. Ici, ils sont interconnectés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur la même ligne. Cette pâte, elle est connectée avec cette pâte. Il y a connexion électrique. L'électricité peut passer ici. Voilà. Je vais prendre la deuxième pâte et je vais la mettre ici. sur cette ligne. Je vais la mettre sur cette ligne. Je vais prendre un autre fil, ici, sur la même ligne. Alors, là je viens de créer un circuit qui contient deux composants. Ça c'est une résistance. Ça c'est une LED. Ils sont mis en série. Ils sont mis en série. Ça c'est le pôle. C'est l'entrée négative. Ça c'est l'entrée positive de notre circuit. Ils sont mis en série. Ils sont sur la configuration série. Ça veut dire qu'ils sont l'une après l'autre. Ils sont l'une après l'autre. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? L'étape suivante, je vais les alimenter. Alors, pour les alimenter, la blade board, elle contient des lignes spéciaux. Les lignes spéciaux, c'est les lignes en rouge et en bleu. Ils sont ici. Et cette fois-ci, ils sont interconnectés d'une façon horizontale. C'est l'inverse. Ceux-là, ils sont interconnectés comme ça. Mais l'alimentation, c'est différent. C'est deux fils. Ça, ça représente le plus écrit. C'est en rouge. Ça représente le plus, le VCC, le plus 5V. Et ça, c'est le grand. Ça, c'est la masse. C'est le moins. Ça, c'est le plus. Ça, c'est le moins. Et ils sont, bien sûr, ils sont d'une façon horizontale. Ça veut dire que tous ces points représentent le plus. Et tous ces points, ils vont représenter le moins. Bien sûr, là, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Ça, c'est le plus. Ça, c'est le moins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais alimenter. Je vais alimenter. Je vais prendre mon alimentation. Je vais l'insérer ici. Le fil avec la couleur orange, c'est le plus. Et plus 5V. Et le bleu, c'est le... Attends, je vais le... Je vais le configurer d'une manière plus adéquate. Voilà. Je viens d'alimenter. Ça veut dire, ici, c'est plus 5V. Ici, c'est le zéro. Logiquement, ça, c'est le 1 logique. Ici, c'est le zéro logique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va brocher le circuit. Je vais prendre la partie positive. Je vais la mettre ici, de cette manière. Voilà. Et je vais prendre la partie négative et je vais l'insérer ici. On voit que notre LED, que notre circuit fonctionne correctement plus que la LED. Elle vient d'être allumée. Si j'enlève, ça s'éteint. Si je branche, ça s'allume. Alors, ça permet de faire... On permet... On peut faire le prototypage de cette manière. On peut le faire de cette manière. Voilà. C'est ça, pratiquement le principe. C'est ça, pratiquement le principe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? L'étape suivante. L'étape suivante, on va tester le 7404. On va tester le 7404. Alors, c'est quoi le 7404 ? Le 7404, c'est le circuit qui contenait 6 portes-notes à l'intérieur. À l'intérieur, il contient 6 portes-notes. Alors, la première chose à faire, c'est que je dois chercher l'encoche. L'encoche, elle est ici. Elle permet de connaître l'orientation de la puce. Alors, je vais insérer la puce sur le breedboard. Je dois bien l'insérer. Voilà, elle est bien insérée. La deuxième étape, je dois l'alimenter. Sur le circuit, on va voir le circuit ici. Alors, le circuit ici, ça nous permet de faire connaître où est le pôle positif, où est le pôle négatif, et on peut l'alimenter. Par exemple, je sais que le VCC, il est ici. C'est cette patte. Ça, c'est le VCC. Je dois le brancher avec le pôle positif. C'est simple. Je vais faire ça. Je vais le prendre ici. Voilà. Et je vais le mettre sur l'une de ces quatre entrées. Je vais le mettre, par exemple, ici. Allez-y. Voilà. Le deuxième, c'est le grand. Le grand, il est... C'est le septième pin. C'est ici. C'est le septième pin. Et je vais le brancher avec le pôle négatif. De cette manière. Hop. Hop. Voilà. Je l'ai branché sur le pôle négatif. Alors, maintenant, cette puce, elle est alimentée. Je peux maintenant l'utiliser. Alors, si on voit sur le schéma, je vais, par exemple, utiliser la première porte. La première porte, ça veut dire, son entrée, c'est le pin 1. Sa sortie, c'est le pin 2. Alors, son entrée, par exemple, je vais lui donner la valeur zéro. La valeur zéro logique. Si je veux lui donner la valeur zéro logique, ça veut dire, je vais prendre le zéro volt et l'insérer ici. Et je vais sortir... Je vais prendre un point de la sortie ici. Et je vais, par exemple, le ramener ici. Voilà. Je l'ai ramené ici. D'accord. Alors, pour savoir est-ce que ça a fonctionné ou pas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais insérer une LED. Si la LED, elle s'allume, ça veut dire que le circuit fonctionne correctement. Sinon, ça ne fonctionne pas correctement. Alors, j'insère la LED. Je dois lui rajouter la résistance. Voilà. Et ici, je vais prendre le pôle négatif. Voilà. Comme ça, ça marche. Là, je viens de donner zéro logique à l'entrée de la porte. Elle me produit un logique. C'est allumé, ça veut dire que c'est un logique. Si j'inverse, si je donne un un logique, ça fait sortir la valeur zéro. Voilà. La porte fonctionne normalement. La porte fonctionne normalement. Voilà. Juste un dernier mot, c'est que... Juste un dernier point, c'est que l'alimentation utilisée ici, c'est... J'ai utilisé, pour alimenter, j'ai utilisé le... ce qu'on appelle un chargeur, un simple chargeur de téléphone. Ça, c'est un chargeur de téléphone. Le port USB, il fonctionne avec 5 volts. Il fonctionne avec 5 volts. Alors, l'alimentation, j'ai fait une modification sur le fil et j'ai fait brancher le zéro et le 5 volts, le ground et le VCC. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'implémenter le circuit. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser le 7404. Il contient à l'intérieur 6 notes. Ça, c'est le 7408. Il contient à l'intérieur 4 end. Et ça, c'est le 74032. Il contient à l'intérieur 4 or. 4 ou. 4 porteux. Alors, ils sont arrangés de cette manière. Alors, on va commencer par les entrées. Les entrées, je vais utiliser ces 4 fils comme office d'entrée. Ça sera nos entrées. Je vais supposer que ça, c'est l'entrée E0. Ça, c'est... qui va être représenté par ce fil. Ça, c'est l'entrée E1 qui va être représenté par ce fil. Ça, c'est E2. Ça, c'est E3. Ça veut dire que ces 4 fils, ils représentent nos 4 entrées. Alors, pour donner une valeur logique à nos entrées, c'est très simple. Je vais prendre, par exemple, ça, c'est le E0. Si je le mets dans la borne positive, dans le VCC, dans la borne positive, il va me donner la valeur logique 1. Par contre, si je le mets ici, par exemple, ça, je le mets dans la borne négative, je le mets dans le ground, ça veut dire qu'il contient la valeur logique 0. Voilà, c'est très simple. Ça, c'est 1. Ça, c'est 0. Voilà, de telle manière, on peut contrôler les entrées. On va contrôler de cette manière les entrées. Alors, si on observe bien notre circuit, on n'aurait besoin que deux portes-notes. Que deux portes-notes. On aurait besoin de notes E2 et de notes E0. Si on voit bien, notes E2 et notes E0 qui seront après infilisées dans la porte 1. Alors, on va commencer par ça. On va commencer par ça. On vérifie le schéma de 7404. On trouve que le pin 1, le pin 1, c'est l'entrée de la première porte. Sa sortie, c'est pin 2. Et la deuxième porte-note, son entrée, c'est pin 3. Et sa sortie, c'est pin 4. On va utiliser ces deux. On va utiliser ces deux. Alors, c'est très simple. Par exemple, je vais prendre, par exemple, le E0. Le E0. Et je vais l'emmener vers le pin 3, vers la deuxième note. Je vais prendre le E2. Et je vais l'emmener vers le pin 1, vers la première porte. Ça veut dire ici, pin 2, ça veut dire ici, j'ai le note E2. Et ici, pin 4, j'ai le note E0. On va l'utiliser après. On va l'utiliser après. Voilà. J'ai l'utiliser deux portes-notes à partir de ce circuit. Encore. On continue. Toujours, on essaie de créer le circuit de gauche à droite. Ça veut dire les entrées. Après les portes-notes. Après les portes-andes. Après, on termine avec les portes-or. Les portes suivantes, c'est les portes-andes. Alors, si on vérifie le circuit, normalement, la première porte-and, son entrée, c'est pin 1, pin 2. Ça sorti, c'est pin 3. Et la deuxième porte-and, son entrée, c'est pin 4, pin 5, et sa sortie, c'est pin 6. On va l'utiliser, c'est deux. Normalement, dans notre circuit, on n'aurait à utiliser que deux portes-andes. On aura besoin, si on vérifie le diagramme, voilà, on vérifie le diagramme. Ici, ça veut dire, on aura besoin de E2 et E0. Et en plus, on a besoin de E2 bar et E0 bar. On va les utiliser. On va commencer avec le E2 bar et le E0 bar. On connaît, c'est leur sortie. Leur sortie, c'est ici et ici. On va directement les utiliser. On va prendre, par exemple, ça, c'est le E0 bar. je vais l'emmener vers la deuxième entrée de la première porte. Voilà. Et on va prendre le E2 bar et je vais l'emmener vers la première entrée de la première porte. la première portée de la première porte-and. Et voilà. Et voilà. Et voilà. La sortie de la porte-and, c'est ici. Ici, on aura E2 bar et E0 bar. Alors, on continue. On continue. La deuxième, c'est E2 et E0. E2 et E0. On va commencer avec le E0. Le E0, il est ici. On va le prendre. On va l'emmener vers le pin 4. Voilà. Vers le pin 4. C'est ici. C'est ici. Voilà. Vers le pin 4. Le pin 4, c'est l'entrée de la deuxième porte-and. On va faire la même chose pour le E2. Le E2, il est ici. On va l'emmener vers le pin 5. Ça veut dire la deuxième entrée de la porte-and. Et voilà. On vient de terminer les portes-and. La sortie, elle est ici. Cette sortie, elle représente le E2 et le E1. Voilà. On va les utiliser. Ça, c'est E2, E1 et E1. Et ça, c'est E2 bar et E1 bar. Voilà. On a terminé les end. Maintenant, on va partir vers le or. Alors, le or, ici, il y a une petite lacune. Normalement, je devrais utiliser le circuit qui contient normalement, qui devrait contenir la porte-or qui a quatre entrées. Normalement, malheureusement, je n'ai pas ce circuit. Alors, j'ai fait un substitut. On va faire une substitution. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser trois portes-or pour créer une porte-or avec quatre entrées. Ça, algébriquement, c'est très facile. Algébriquement, normalement, on a A ou B ou C ou D. Ça, ça représente la porte à quatre entrées. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire les parenthèses. On va dire A et B entre parenthèses. Ça représente la première porte-end. C'est le premier plus. On va lui créer un seul end. Et C ou D, ça va représenter la deuxième porte-or. Et la troisième porte-or, ça va être la porte-or, c'est le plus au milieu. Ça va être la porte-or entre A plus B et C plus D. C plus D. Alors, on va faire de cette manière. Avant cela, on va vérifier le schéma des portes-or à l'intérieur. Alors, on va utiliser trois. On va utiliser la première, ces entrées, c'est 0, pardon, le pin 1, pin 2, sa sortie, c'est pin 3. La deuxième, son entrée, c'est pin 4, pin 5, sa sortie, c'est pin 6. Et on va utiliser la troisième, ses entrées, c'est pin 10, pin 9 et sa sortie, c'est pin 8. Voilà, sa sortie, c'est pin 8. On va commencer avec la première. Dans la première, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le... On va prendre les sorties des deux portes-et. Les deux portes-et. On va prendre, par exemple, la sortie, cette sortie. On va prendre la sortie... On va prendre la sortie de... Ça, c'est la sortie de... Je ne me rappelle plus. ça, c'est... E2 bar, E0 bar. Je vais l'emmener vers la deuxième porte... La deuxième porte-or. La deuxième porte-or, ses entrées, c'est 4 et 5. Voilà. Et celle-là, ça, c'est la sortie de... E2 et... E0. La même chose. Je vais l'emmener vers la deuxième porte, de cette manière. Voilà. Voilà. Ça, c'est la deuxième porte. Sa sortie, elle est ici. La première porte, elle doit prendre, en principe, E3 et E1. E3 et E1. On va commencer avec le E1. C'est ici. Ça, c'est le E1. Voilà. Je ramène le E1. Ça, c'est le E1. Et, on va ramener le E3. C'est le dernier. E3. Voilà. Jusqu'ici. Voilà. Là, ça, c'est E1 ou E3. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre les sorties des deux portes or. La première sortie, elle est ici, de E3 ou E1. On va la mettre dans la première entrée de la troisième porte. Ça veut dire dans le pin 10. Ça, c'est le pin 10. Le pin 10. Et on continue. On va prendre la sortie de la deuxième. La deuxième, elle représente le OU entre les deux portes end. C'est E2 et E1 ou E2 bar. Pardon. E2 et E0 ou E2 bar et E0 bar. Voilà. On va prendre leur sortie. On va la mettre dans la deuxième entrée. de la troisième porte OU et finalement, qu'est-ce qu'on a ? La sortie de la troisième porte or, elle est ici. Ça représente, en principe, ça représente la sortie de notre circuit. C'est la sortie de notre circuit. Pour bien le tester, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser la LED. On va utiliser la LED comme indicateur. La LED, elle est polarisée. Ça veut dire, ça c'est le pôle positive, ça c'est le pôle négatif. Le pôle positive, on doit le mettre sur notre sortie. Le pôle négatif doit partir vers vers le pôle négatif de l'alimentation. Mais avant de partir à l'alimentation, on doit utiliser aussi une résistance. La résistance que j'utilise ici, c'est une résistance 1K. C'est pas 1K, en tout cas, c'est pas important. mais les LED doivent utiliser des résistances pour fonctionner normalement. Sinon, ils vont griller. Sinon, ils vont être grillés. Voilà. Voilà. Et on vient de terminer le circuit. Là, on a terminé le circuit. Mais avant de tester, on doit aussi alimenter les circuits. Alors, comment on va les alimenter ? Si on voit par exemple les circuits de 3, on sait que le pin 14 pour les 3 circuits, ça représente le VCC, ça représente la borne plus. Alors, je vais prendre ici, je vais prendre le plus ici et je vais le mettre dans le pin 14. La même chose pour la deuxième. Et la même chose pour la troisième. Voilà. Le ground, ou bien la borne négative, en principe, c'est le pin 7. C'est le pin 7 pour les 3 circuits. Voilà. On va le mettre sur le bleu, sur la couleur bleue, sur la borne négative. La même chose pour la deuxième et la même chose pour la troisième. Et voilà. On vient de faire l'alimentation. Un dernier point. Là, on a, ça c'est le borne négative, ça c'est la borne positive. On doit les relier, ces deux-là, on doit les relier avec ces deux-là. on doit les relier. Sinon, le courant ne va pas passer. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rattacher la borne positive avec la borne positive de cette manière. La borne positive avec la borne positive et la borne négative avec la borne négative. de cette manière, si on alimente comme ceci, je vais par exemple, ça c'est la borne positive, je vais la mettre ici. Et ça, c'est la borne négative, je vais la mettre ici. L'électricité, elle va parcourir, l'alimentation, elle va parcourir les deux, les deux ré, les deux ré. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut tester notre circuit. On peut tester notre circuit. Alors, la lampe, elle clignote parce que c'est la valeur flottante. Les entrées ne sont pas encore branchées. Alors, on va commencer rapidement par la valeur zéro. La valeur zéro, ça veut dire que ça va être zéro, zéro, zéro. C'est 4 zéro. Ça va être 4 zéro. Voilà, je vais brancher les quatre entrées à la borne négative. De cette manière. De cette manière, là, j'ai la valeur zéro. Alors, on remarque que notre sortie, elle est 1. C'est normal. C'est tout à fait normal. parce que le chiffre zéro, le segment A, il est allumé. C'est exactement ça. Ça fonctionne normalement jusqu'à maintenant. On continue. On va faire la valeur 1. C'est 0, 0, 0, 1. Voilà. Voilà, le 1, il est éteint. C'est normal. Le circuit fonctionne parce que le chiffre 1, le segment A, il est éteint. On continue. On va voir le 2. Le 2, c'est 0, 0, 1, 0. Voilà, 0, 0, 1, 0. Voilà, c'est allumé. Le 2, le A, il est allumé. Le 3, c'est 0, 0, 1, 1. Voilà, c'est 0, 0, 1, 1. Voilà, c'est négatif, négatif, positif, positif. C'est allumé, c'est normal. C'est la valeur 3, le A est allumé. La valeur 4, c'est éteint. La valeur 4, c'est la valeur 0, 1, 0, 0. Ça doit être éteint. Voilà, c'est éteint. C'est éteint. 0, 1, 5, c'est allumé. Voilà. La valeur 6, c'est 0, 1, 1, 0. C'est allumé. Voilà, c'est allumé. La valeur 7, c'est allumé. 0, 1, 1, 1. Voilà, la valeur 7, c'est allumé. La valeur 8, c'est 1, 0, 0, 0. Voilà, c'est aussi allumé, ça fonctionne. La valeur 9, c'est la dernière, on va faire seulement ça. 9, c'est 1, 0, 0, 1. C'est allumé, c'est correct. Les autres, on ne va pas les faire. Parfois, ils vont produire 0, parfois, ils vont produire 1. Ça dépend que leur, ça dépend des valeurs qu'on avait prises pour les downcaires. Parfois, on avait pris des 1, parfois, on avait pris des 0 pour réduire. On ne va pas les tester. on sait que notre circuit fonctionne. On vient de le tester, il fonctionne correctement. Voilà, ça, c'est la partie pratique. On a testé le circuit qu'on avait créé. Sous-titrage Société Radio-Canada